La Massif se serait sans doute bien passé d'avoir les honneurs du canard enchaîné. Dans un article au titre savoureux, l'hebdomadaire satirique affirme que le président de la mutuelle nyortèse s'est récemment accordé une augmentation très conséquente. Alain Montarand toucherait désormais 260 000 euros annuels contre 160 000 auparavant, plus une indemnité de 121 000 euros versée par une filiale. Comme beaucoup, au siège de l'entreprise, Fabrice Califa a découvert tout cela ce matin. Ce représentant de la CGT dénonce une répartition injuste des richesses. C'est criant d'injustice dans un contexte, il faut le rajouter, où l'entreprise financièrement se porte bien. Elle a de très bons résultats, ce dont on se félicite, puisque ça n'a pas toujours été le cas. Donc elle s'est redressée ces deux, trois dernières années fortement. En revanche, la redistribution vers les salariés, on peut voir qu'elle n'est pas du tout à la même échelle que celle qui est faite en tout état de cause vers nos dirigeants. Et ça, c'est plus que regrettable. Regrettable pour certains, cette augmentation est au contraire tout à fait justifiée pour le principal intéressé. Il estime que le conseil d'administration a voulu saluer sa bonne gestion, rapporte le canard enchaîné. Alain Montarand était injoignable aujourd'hui. Un communiqué est annoncé dans la soirée. Reste à savoir si ces arguments convaincront les salariés d'un groupe mutualiste en pleine restructuration. Les négociations annuelles obligatoires viennent de débuter. Aucune augmentation générale n'est envisagée pour le moment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada